Bonjour à tous, je viens de finir l'histoire de fou et de Zizia Ziqué et je suis extrêmement content. Chose à savoir, je vais vous lire quelques passages de Ziqué l'aventure qui vous permettront de pouvoir remettre dans le contexte plus ou moins d'écriture de l'ouvrage, l'histoire de fou. Et sachez-le, c'est tout bonnement génial parce que grâce à Ziqué l'aventure écrit par Thierry Poncet, je peux vous dire que l'ouvrage, c'est de la dynamite. Comme vous le savez, je fais énormément de digressions et j'essaie de suivre vaille que vaille les différents ouvrages pour faire en sorte de vous donner quelque chose de qualitatif. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc, je vous lis donc le passage qu'il y a dans Ziqué l'aventure. À Milan, je balance enfin ma renvers agonisante et me dégote une petite Olivetti manuelle bleu modèle studio qui s'encastre parfaitement dans l'une ou l'autre des tablettes de bois jaune repliables à l'arrière de la Rolls-Royce. On peut continuer. Alors, en Sicile, la vision d'un duo étrange, impair, en costume strict et en infantilique de pur, blanqué, prévenin, arrêt d'autocar, paumé, en cambrou s'inspire à Ziqué Amigo. L'inspiration d'Amigo vient de la Sicile, à Capri. C'est une rencontre fugace, celle d'un couple de filles nordiques, vraisemblablement des sœurs collées par un bel âtre italien qui cherche à rebourser, qui donne naissance à une autre nouvelle, qui donnera « Tu veux jouer avec moi ? » 80 pages, celle-là, écrite, le long de la côte d'Almat, de la frontière éternielle jusqu'à la vieille ville, Dubrovnik, puis retour. Excusez-moi, je vous lis tout ça, mais je suis obligé parce que c'est vraiment trop fort. À la suite, il monte en Suède, chez sa copine Tina, que vous connaissez, comment s'appelle ? Que vous avez vu, parlez-moi, dans Oro & Co. Et donc, éclairé à la bougie, ils écrivent « L'ogre », la mésaventure de deux chercheurs d'or pris par l'hiver dans le Grand Nord canadien. Et à la suite de ça, il y avait une vieille nouvelle qui traînait, qui est donc, pardonnez-moi, qui est donc une vieille nouvelle qui a été écrite sur l'History et qui servira à conclure Kimberler Creek, qui sera à Kimberler Creek. Donc, pour faire simple, Zike a utilisé, comme à son accoutumé, son aventure et des rencontres pour pouvoir conclure le bouquin. Donc, voilà ce qu'il en est. Ça a été tout bonnement génial. Et je reviendrai sur ça à coup sûr ultérieurement, mais sur le passage de Kimberler Creek. Mais comme je viens de finir, comme je viens de finir « Histoire de fou » de Zizia Zike, je vous explique le pourquoi du comment. Pour ceux et celles qui veulent avoir corroboré mes propos à des faits, vous lirez la page 335 et 336 qui se trouvent dans Zike et l'Aventure et vous verrez la raison pour laquelle, la raison de Zike et l'Aventure de « Histoire de fou ». C'est génial de chez Génial. Donc, quoi qu'il en soit, je vous dis à tous pour la suite à bientôt. Et là, je vous expliquerai les raisons dans le détail de Kimberler Creek. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Et comme c'est une nouvelle année, bonne et heureuse nouvelle année à tous. À tous et à toutes. À bientôt. Ah, le fameux pouce, abonnez-vous.